Ce sont au total 16 membres de l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qui ont juré d'être loyaux et d'observer scrupuleusement les règles d'éthique et de déontologie qui régissent leur profession. Le maître des poursuites judiciaires a profité de l'occasion pour donner des recommandations strictes aux régulateurs qui doivent effectuer leur mission en conservant religieusement les secrets qui leur seront confiés, tout en étant des instruments de lutte efficace contre la corruption. Ça nous engage à respecter du moins les télécommunications surtout et faire respecter les lois avec les opérateurs. Ne pas oublier que nous sommes aussi des agents, des autorités du coup à présent du parquet. Donc nous devons rendre compte et être exemplaires et responsables. Comme l'a signifié le président du tribunal, ils se sont donc pliés au rituel de prestation du serment, conformément aux dispositions de la loi numéro 005-2001 du 27 juin 2001, portant réglementation du secteur des télécommunications en République gabonaise. Renvoyés à l'exercice de leur fonction, ces assermentés ont pris l'engagement de travailler avec loyauté et objectivité. Ça interpelle pour tout impétrant une responsabilité. Nous ne sommes plus des citoyens lambda, nous sommes désormais considérés comme des OPJ et nous devons avoir un regard différent. C'est surtout le secret absolu et d'être loyal. C'est plus de discrétion, être respectueux envers mes employeurs et au final rendre compte aussi au procureur général. En rappel, l'ARCEP a pour mission de mettre des avis sur toutes les questions du secteur des communications électroniques et des postes et d'assister les ministères responsables en tant que pouvoir de tutelle sur les services publics personnalisés opérant dans le secteur des communications électroniques et des postes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !